Musique Salut à tous c'est Balthazar Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 1 de notre petite saga sur Never Returnize 2 enfin je devrais dire plutôt Mask of the Betrayer alors la dernière fois j'avais dit masque de la trahison en fait c'est plutôt masque du traître plutôt voilà qu'on soit bien clair là dessus quand même au niveau de l'appellation Betrayer sinon ça aurait été Betray je pense plutôt Betrayer c'est voilà masculinisé quoi donc le traître voilà donc masque du traître qui est donc la deuxième enfin la première extension on va dire le deuxième morceau de ce jeu qu'est Never Winter Mights 2 on va pas perdre plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire beaucoup 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 à tel point que je pense qu'on va limite prendre toute la vidéo dessus je pense parce que je vais être très bavard il va y avoir beaucoup de choses à dire à faire aussi donc à vous montrer donc ça va être du lourd aujourd'hui donc je pense qu'on va mettre ça dans le même let's play mais on va recommencer le compte voilà pour que ça soit plus simple sous une appellation de masque de Betrayer pour le coup toujours avec pardon dans le titre je mettrai NWN2 masque de Betrayer comme ça ça mettra l'héritage quand même du jeu original mais avec le nom qui nous intéresse le plus c'est à dire la deuxième campagne tout simplement voilà donc c'est une campagne on rappelle que c'est une campagne en gros qui est fait pour des personnages de niveau 18 à 30 donc on peut non mais sans déconner on peut prendre un personnage de niveau 30 par exemple c'est possible alors moi personnellement j'y vois pas trop d'intérêt parce que le but quand même dans un RPG c'est d'avancer vous voyez c'est de prendre des niveaux si vous êtes déjà niveau 30 c'est possible mais du coup je vous dirais pas le carnage parce que franchement si on arrive avec le build de niveau 30 direct voilà donc c'est quand même alors on rappelle que on a derrière nous le jeu original on a fini avec un personnage et on va commencer cette campagne avec on va dire au niveau du RP le même personnage au niveau du RP on va voir qu'il y aura quelques petites nuances c'est parti alors comme vous le savez en parlant de ces fameuses nuances j'ai donc pendu pas mal de personnages et donc effectivement ça doit être celui là je crois bien voilà le numéro 12 donc vous voyez c'est un elfe des bois chaotique mauvais ça n'a pas changé c'est le même il y a des petits changements en termes de de nombre de niveaux notamment c'est décalé soyons clairs tout de suite c'est décalé c'est à dire que ça aurait dû être le cas sur l'ensemble des niveaux c'est juste que au lieu de prendre certains niveaux de seigneur des tempêtes on a pris des niveaux de prêtres un niveau notamment et deux niveaux de guerriers ce qui fait trois niveaux de différence pour le seigneur des tempêtes et donc pour guerriers et prêtres c'est un basculement quoi oui mais ça n'a rien changé en soi même on aura les mêmes nombres de niveaux voilà sinon c'est toujours Talos c'est le même personnage c'est le même RP quelques petites nuances cela dit vous voyez en constitution ça a baissé pour augmenter le charisme et le reste c'est pareil de toute façon voilà donc c'est celui-là mesdames et messieurs allez c'est parti c'est parti pour Mask of the Betrayer donc l'acte 1 mesdames et messieurs vous souffrez la douleur inonde tout votre être et vous transperce le coeur à l'endroit où se trouvait le fragment vous levez la tête avec difficulté et voyez une plaie sanguinolente juste au-dessus de votre coeur recousu tant bien que mal par une main maladroite bien donc on se souvient qu'à la fin de la campagne originale donc on a vaincu le roi des ombres quand même donc c'est quand même un truc de ouf on a vaincu un ennemi mais d'une puissance quand même assez folle ce qui veut dire que nous-mêmes on a atteint un niveau de malade vraiment mais c'est vrai qu'on a disparu on a disparu à ce moment-là et on ne sait pas ce qu'on est devenu et bien voici la réponse on lèche un petit peu le sol visiblement puisque on est en PLS je vois pas comment le dire d'autre voilà donc on va essayer de regarder un petit peu autour de nous des runes dansent sur les murs des dessins primitifs d'hommes et de bêtes sauvages leurs yeux vous fixent et sapent toute votre force quelque chose s'agit en vous une présence une présence affamée et emprisonnée vous ressentez sa colère et sa frustration ne bougez pas je suis là maintenant alors première constatation quand même chose quand même que j'ai mis en avant dans l'introduction de la partie finale c'est que en détruisant le roi des ombres j'espérais une chose vous êtes d'accord avec moi il faut savoir qu'en fait notre personnage pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'il y en a peut-être qui seront dans cette configuration le RP de notre personnage en fait c'est le suivant à un moment donné quand on était proche de Forlock il nous est arrivé quelque chose on avait fait un campement avec Kelgar donc c'était mon compagnon nain qui était un guerrier un bon vivant qui nous a bien aidé dans le combat final on se rappelle on a fait un campement et il se trouve que dans la nuit il s'est produit quelque chose on a reçu une malédiction qui nous a changé en quelques instants en quelque chose d'autre donc la vertu on le sait maintenant c'était sans doute de nous affaiblir donc non mais c'est quand même notable donc ce faisant moi j'ai acquis l'idée que en tuant le roi des ombres cette malédiction qui semblait quand même permanente sans les ombres les autres m'ont souvent dit attention ne te fais pas trop d'illusions sans doute que ça va être permanent mais j'y croyais un petit peu je me disais en tuant le roi des ombres ça va peut-être débonquer ce qui nous permettait d'empêcher finalement de retirer cette malédiction il se trouve que là je fais le constat je regarde mes membres la couleur de ma peau il semblerait que je sois resté un elfe des bois donc ça ça me plaît pas trop de plus je ressens quelque chose en moi de très bizarre voilà donc ça c'est le début du RP de masque of the Betrayer comme nous on veut l'incarner qui êtes-vous ? je m'appelle Safiya le sort d'entrave est en train de se dissiper vous pourrez bientôt marcher l'heure n'est pas aux questions nous devons partir au plus vite avant que les esprits ne se réveillent des esprits mais où sommes-nous ? nous sommes dans un tertre profondément enfoui dans les terres de Rachémeni la rumeur locale prétend que de puissants esprits y résident hostiles à quiconque y pénètre ou s'efforcent d'en sortir Rachémeni mais c'est à plusieurs centaines de lieux de la côte des épées et oui on se rappelle on était au Vallon du Mar de Lain donc c'est dans le Marais en fait rappelez-vous le Vallon du Mar de Lain je pense que c'est un truc sous terre près du Marais en gros c'est ça et en fait ça portait si j'ai bien retenu l'histoire les druides appelaient ça le guet du rouge d'un si je ne me trompe pas il me semble bien que c'est ça parce que Elani nous en avait parlé quand elle était toujours en vie contrairement à ce que disait la cinématique de fin qui était d'ailleurs un petit peu au rabais si vous avez vu quand même je pense que tout le monde a compris que c'était un peu au rabais même in-game c'est plus joli là ils ont vraiment on sent vraiment qu'Obsidian ils ont dû faire ça en vitesse parce que le défilement de quelques images pour moi c'est pas une cinématique de fin enfin bref ça c'est un petit commentaire de ma part mais bref Elani nous en avait parlé le guet du rouge d'un puis le Vallon du Mar de Lain c'était l'endroit où on était là on est en Rachémenie c'est comme si à un moment donné vous êtes je ne sais pas vous êtes en France puis là je me retrouve en Afrique non mais c'est quoi ce bordel putain donc Rachémenie mais c'est à plusieurs centaines de lieux de la côte des épées j'ignore comment vous êtes arrivés ici mais je connais quelqu'un qui vous aidera je vous mènerai à elle et nous aurons des réponses je vous le promets mais d'abord nous devons sortir d'ici pour le moment seul compte le temps alors votre robe rouge et vos tatouages que signifie-t-il je porte les atours d'une magicienne rouge de taille mon ordre est renommé dans le monde entier mais je ne suis pas une ennemie pas la vôtre en tout cas ignorez les rumeurs qui courent sur les magiciens rouges j'ai juré de vous aider et rien ne me détournera de mon serment Avez-vous remarqué ces runes ? que signifie-t-elle ? oui je les avais remarqué les archives de l'académie sont assez pauvres en ouvrage sur les runes rachénie mais cette rune-là c'est la rune de l'homme qui danse elle représente un cercle de danseurs entourant un un esprit maléfique cette rune faisait partie du sort d'entrave qui vous liait mais j'en ai dissipé le pouvoir venez nous nous sommes déjà trop attardés très bien allons-y bien donc nous voici avec Safia alors Safia qui est un un prototype un petit peu particulier déjà elle a deux écoles interdites il faut le savoir c'est-à-dire la transmutation et l'illusion alors ça ça nous arrange pas trop je vous reconnais bien mais cela dit quand même on a la chance qu'elle ait un pouvoir notamment d'invisibilité suprême qui sauve un petit peu le truc elle aura pas l'image miroir mais elle aura au moins l'invisibilité suprême ce qui est déjà très fort globalement et c'est pour ça je me suis empressé de vérifier quand même quelques jours avant j'avais juste lancé ça pour voir ce qu'elle avait comme pouvoir j'ai pas fait plus rassurez-vous mais voilà donc ça c'est intéressant donc Safia voilà d'accord c'est sort mémorisé quant à vous vous avez manifestement été frappé d'un mal étrange qui vous a considérablement affaibli une affliction sans doute liée au fragment d'argent qui a été extrait de votre poitrine alors voilà ça en plus c'est un truc mystérieux c'est à dire on avait donc le fragment à l'intérieur de nous on avait l'épée la lame d'argent de Gitte qu'on maniait mais là on se retrouve là qu'est-ce qu'on fout là pourquoi on a à retirer le fragment pourquoi on est à milieu du roi des enfin de là où il y avait le roi des ondes enfin c'est n'importe quoi si la magie ou le temps échoue à y remédier vous devrez découvrir un autre moyen de neutraliser cette calamité bon alors mesdames et messieurs mesdames et messieurs on a beaucoup de choses à faire malgré tout donc commençons par le commencement c'est à dire le personnage lui-même on va commencer par du soft donc comme je m'en doutais j'ai rajouté exactement le même montant d'XP que j'avais au moment où j'ai sauvegardé vous savez roi des ombres entre guillemets c'est à dire la sauvegarde juste avant qu'on le tue quoi en fait voilà dans la deuxième phase si je me trompe pas donc peut-être qu'on aurait gagné un peu plus d'XP si j'avais voilà mais là en tout état de cause euh ça devrait quand même plutôt être très proche en termes de rendu au pire on a juste un peu moins donc ce qui est voilà dans tous les cas l'Egypte voilà euh donc comme on le constate on peut monter un niveau donc on va le monter tout de suite je pense qu'on va pas perdre de temps euh donc du coup ah oui du coup c'est vrai que j'ai pas imprimé ça faudra que je l'imprime pour la prochaine fois quand même parce que du coup le build a beaucoup changé je réimprime les les bons bails pour l'instant on va faire une partie ou peut-être qu'on va tellement faire de trucs que ça sera pas urgentissime il faudra que j'y pense pour la prochaine fois mais là comme ça je crois bien que euh c'était très clairement le seigneur des tempêtes hein il me semble bien donc il y a pas trop d'embrouilles voilà euh alors évidemment je rappelle pas que on a suffisamment d'utilisation d'objets magiques puisque on va en reparler juste après je voulais pas trop enflammer la chose mais euh c'est un petit peu l'objectif vous voyez qu'on a commencé à mettre un petit peu en diplomatie on va expliquer hein comment tout ça fonctionne donc en gros le personnage à quoi ? à deux trucs hein diplomatie à 6 et utilisation des objets magiques que j'ai monté depuis le niveau 0 donc jusqu'à 9 pourquoi 9 ? parce que maintenant on a du charisme ce qui fait 11 et nous permet donc de faire notre petite sauce tout simplement alors attention à ne compter pas les objets avec parce que quand vous chargez un module euh il semble-t-il que le calcul se fait visiblement avant les objets et donc ça vous déséquipe notamment tout objet que vous auriez euh avant même d'appliquer les bonus des objets je sais pas si je suis très clair mais voilà en gros faites en sorte de juste avoir avec votre charisme de base pas avec les objets donc pas avec une cape par exemple notamment et puis sinon on a mis en diplomatie euh donc on commence un personnage et puis non mais c'est fou parce qu'en fait on se dit ouais mais en fait on arrive au niveau 20 vous voyez on arrive au niveau 20 donc euh tranquille quoi euh et on se dit on va partir du niveau 20 pour monter le niveau 21 au cours du truc mais non on a déjà le niveau 21 en fait dès qu'on commence et ça c'est pas triché hein c'est vraiment c'est ce qu'on avait à la fin du jeu hein vous confirmerez ce qui était là euh donc c'est le niveau 21 alors ça par contre je crois pas que c'est beaucoup changé donc je peux me me fier à mes notes parce que ça je crois que ça n'a pas du tout changé même du coup nous avons au niveau 21 c'est un normalement je vous le dis le sort persistant voilà alors je trouve que c'est intéressant parce qu'on arrive dans Mask of the Betrayer dans un moment où se reposer sera peut-être pas forcément toujours la bonne solution donc faire persister deux ou trois sorts intéressants notamment un ça va beaucoup nous aider hein voilà donc c'est tout simplement ça hein pas compliqué voilà voilà et nous voici voilà avec notre level up alors par ailleurs euh donc on repart voilà un petit peu avec le personnage donc fatalement du coup il y a des choses qu'on a perdu des choses qu'on a gagné donc on a pas le le troisième point euh vous savez hein de de maniement des armes du seigneur des tempêtes on a que deux normalement faudra vérifier ça mais on devrait avoir que deux euh où est-ce que c'est où est-ce que c'est où est-ce que c'est voilà on a que plus deux vous voyez c'est donc ça a un peu en fait ça a rétro ça a baqué un petit peu le sinon des tempêtes on est d'accord hein de même dans la même intention euh on a que l'arme de foudre intense donc pas encore l'arme Sonic ça viendra très vite hein au niveau 22 ou 23 je sais plus puisque c'est au niveau 8 c'est au niveau 8 ouais je crois donc c'est le niveau suivant hein vous voyez donc on l'aura très très vite hein rassurez-vous et puis au niveau 9 il y aura le plus 3 donc voilà donc ça nous a juste décalé hein tout simplement un petit peu euh par ailleurs donc du coup on continue à regarder un petit peu donc comme je vous l'ai dit euh la constitution qui a été baissée un petit peu au profit du charisme on verra pourquoi la raison exacte voilà euh donc toujours Elfe des bois ça ça n'a pas changé hein voilà donc du Bab du Talos c'est parce que ça reste notre Dieu hein on croit toujours en lui et des domaines qui ont un petit peu changé violence et obscurité voilà alors pour ceux qui connaissent pas donc violence je ne rappelle pas ce que c'est c'est le pouvoir du domaine de la violence qui dure 5 rounds plus modificateur de charisme donc déjà c'est un point bénéfique hein c'est qu'on a 2 tours de plus bon ça c'est assez mineur hein je l'aurais pas fait pour ça euh donc ça c'est pour le domaine de la violence ça nous offre aussi agrandissement je crois bien mais voilà euh et puis on a l'obscurité alors l'obscurité en fait c'est un domaine qui n'apporte pas vraiment des pouvoirs intéressants mais qui apporte surtout hein je vais vous dire ça très simplement un don voilà un don qui euh je crois bien à un moment donné il faut être euh faut être clair est-ce qu'on va le voir ici il est où ce con là ou est-ce qu'il est voilà il apporte le don de combat en aveugle bon pour ceux qui ont un peu suivi euh ce qui nous a posé des problèmes dans ce jeu c'était quoi hein je vous fais le euh la liste ou pas petit 1 c'était euh troll tic non mais voilà troll tic fntoc hein c'est la même personne voilà ce mec là c'était quoi hein non mais il nous a fait chier ce mec là c'était un mec avec du camouflage on se rappelle pas mais c'était quand même le cas hein ça nous a bien fait chier je crois que c'est un seul truc qui nous a un peu cassé les pieds petit 2 c'était en acte 3 quand on a démarré effectivement on a eu une petite passade où on a galéré ça c'était plutôt je dirais défensivement qu'on a galéré ça sera remédié et puis troisième point c'était toutes les fois où on a eu donc euh TOLAP6 euh euh les mecs du vallon du mardelin qui avaient tous en fait une chose qui est très chiant qui est intestable qui était le camouflage toutes ces situations peuvent être évitées en partie hein en fait on va dire que ça va diviser par deux leur camouflage ça peut être évité en partie avec le combat en aveugle c'est un indispensable voilà il n'y a pas à tortiller du cul disant c'est un indispensable c'est un truc ça c'est une erreur magistrale que j'ai eu de ne pas le prendre sachant que là en plus je vous dis dans l'optimal du truc enfin dans la dans le comment dirais-je dans le cheminement du truc le le build c'est quoi c'est un niveau de guerrier ça commence avec ça et niveau 2 prêtres ouais donc niveau 2 donc c'est à dire qu'on est toujours à la fête hein des moissons à la fête des moissons dès qu'on a fait le spectacle de Amy là on a déjà euh euh ce dont là de combat en aveugle voilà dès le début du jeu vous l'avez hein c'est pas compliqué euh euh comme ça euh dès qu'on en a besoin on l'a c'est le un des micro changements dont je parlais à la fin du jeu c'est celui-là très important très très important ça c'est même même plus important que autre chose qu'on aurait pu mettre alors qu'est-ce qu'on perd parce qu'on se dit euh t'as perdu des trucs du coup au passage oui on a perdu le domaine euh du temps hein donc le domaine du temps qui nous apportait deux choses petit 1 le pouvoir de rapidité mais alors moi j'ai un problème avec le pouvoir de rapidité c'est que absolument partout tout le monde peut vous le faire hein tout le monde peut vous le faire c'est-à-dire que ce soit Safia que ce soit le bard euh dans la campagne originale que ce soit euh finalement Sand que ce soit Cara tout le monde peut vous faire la rapidité en extérieur externalisable en plus c'est un pouvoir qui dure plus longtemps voire qui est persisté c'est-à-dire dans la campagne originale à un moment donné Sand ou Cara peuvent persister ce sort quand nous on ne peut pas encore le faire nous on a quelques niveaux d'écart hein voilà donc ça dure en plus moins longtemps bref ça n'a aucun sens de garder ce truc là hein si c'est externalisable deuxième point fort c'est la prémonition alors la prémonition effectivement c'est intestable puisque c'est un pouvoir sur le lanceur lui-même donc on ne pourrait pas l'avoir de toute façon cela dit franchement quand vous avez invisibilité suprême c'est-à-dire un camouflage de 50% quand vous avez l'image miroir qui est possible d'avoir je précise donc ça fait déjà deux options défensives dont une qui reste quand même assez longtemps je parle de l'image miroir via des objets notamment des baguettes dans la campagne originale quand vous avez ces deux trucs là vous êtes déjà bien mais en plus quand vous pouvez externaliser par exemple une peau de pierre voilà moi ça me semble suffisant ça me semble suffisant prémonition faux c'est un bon pouvoir c'est un très bon pouvoir mais il suffit que vous ayez quelqu'un qui fait de la dimension fin ou il suffit d'avoir peau de pierre et donc du coup ça suffit vous voyez c'est suffisant pour moi je trouve voilà donc vous voyez ça fait beaucoup d'arguments qui fait que excusez moi mais combat en aveugle c'est beaucoup plus important que ça moi je préfère contrer des choses qui nous ont fait chier dans le jeu plutôt que d'avoir une rapidité que tout le monde a et une prémonition qui peut être enfin qui peut avoir un équivalent peau de pierre c'est quasiment ça alors ça encaissera pas totalement par exemple 30 points de dégâts si jamais c'est pas contré par la dimension ça fera que 10 voilà mais c'est suffisant avec les options défensives qu'on a c'est largement suffisant donc voilà j'explique pourquoi j'ai changé ça parce que c'est très important quand même de le préciser l'expérience nous a apporté d'autres éléments encore voilà donc ça c'est le premier micro changement deuxième chose ensuite on va continuer on va continuer voilà donc là il y a plus rien voilà donc on passe aux compétences alors donc les compétences ça on en avait déjà parlé je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas au jus en gros le principe c'est quoi c'est d'avoir 11 en utilisation des objets magiques donc c'est à dire sans objet il faut avoir 11 donc nous on doit investir 9 points donc si on part du départ en mettant que en UOM donc UMD en anglais utilisation des objets magiques et bien vous arrivez au niveau 15 et là ça fonctionne vous avez 11 en gros c'est ça si vous n'avez pas de charisme vous avez 0 vous avez 10 de charisme là il faudra atteindre le niveau 19 voilà donc de toute façon avec le build qu'on avait même si on aurait utilisé enfin on aurait investi dans ça dans tous les cas on n'aurait pas pu l'avoir tous les objets vous savez qu'on peut bypass les classes on aurait pu les mettre que au niveau 19 voilà donc ça aurait fait une grosse partie du jeu voire tout le jeu quasiment de la campagne originale qu'on aurait fait sans objet là j'ai trouvé une petite astuce avec le charisme pour rabattre un petit peu donc du coup ça fait quand même gagner 4 niveaux c'est énorme voilà tout simplement parce qu'il y a 9 11 donc ça fait 4 points puisque on n'a pas cette compétence de base de classe donc il faut forcément investir le double tout simplement voilà donc ça c'est le point et puis une fois qu'on a atteint 9 finalement dans cette compétence et bien après on met tout en diplomatie simple et efficace voilà alors moi j'aurais bien aimé mettre en acrobatie j'ai fait le test mais je n'arrive pas à 10 donc c'est impossible et c'est que les points investis qui comptent pour avoir 10 notamment et avoir un bonus de CA donc je peux pas voilà c'est les points investis qui comptent j'arrive pas à 10 en partant du niveau 15 jusqu'à 30 ça ne ferait aucun bonus donc je suis obligé de mettre ensuite la diplomatie c'est ce qui reste tout simplement allez on regarde les dons maintenant alors évidemment bah la plupart du dispositif n'a pas changé je vous le dis quand même c'est à dire que on a donc l'arme de prédilection qu'on avait pris et qu'on prend toujours au niveau de au niveau ça c'est le guerrier donc c'est le niveau 4 du guerrier voilà qui se trouve être au niveau 10 voilà l'attaque en puissance qu'on prend au début pareil le combo à deux armes très tôt on le prend la grande poigne qu'on prend au niveau 12 parce que c'est très symbolique au niveau 12 en fait on arrive avec le seigneur des tempêtes et on commence à pouvoir manier finalement la lance et donc on peut mettre quelque chose dans l'autre main donc ça fait comme ça le combat à deux armes donc le niveau 12 c'est parfait pour le mettre ici alors petite chose qui a changé c'est la maîtrise du combat à deux armes pour des raisons qu'on va expliquer plus tard en fait il y a eu un petit changement en fait avec le guerrier c'est pour ça qu'en fait il y a eu ce décalage la principale explication du fait qu'il y ait deux niveaux de guerriers de plus c'est pour placer en fait un don supplémentaire qui va servir à investir dans maîtrise du combat à deux armes avant les niveaux épiques donc je crois bien que ça se situe au niveau 17 donc 16-17 il y a deux niveaux de guerriers ce qui décale un petit peu le seigneur des tempêtes tout simplement voilà donc pour prendre maîtrise du combat à deux armes et donc pour libérer vous l'aurez compris un don au niveau 18 je n'en dis pas plus pour l'instant donc la robustesse qui est pris par le berserker frénétique ça c'est au niveau 15 je sais plus faudrait voir ça voilà la science du combat à deux armes au niveau 15 voilà la succession d'enchaînement qui est très tôt dans le jeu puisqu'on doit l'avoir pour le berserker donc c'est au niveau 6 ça n'a pas changé bon ça c'est tous les dons du guerrier le sort persistant qu'on a pris l'extension de durée qu'on prend très tôt aussi niveau 3 voilà et voilà révélation ce qu'on prend au niveau 18 c'est la puissance divine donc on va la montrer c'est ce qui se trouve ici voilà alors en fait pourquoi j'ai pris ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait troquer des choses c'est à dire que en échange de prouesses épiques on pourra débattre moi je veux bien débattre comme vous voulez mais à la fin vers les niveaux 30 il y avait une prouesse épique qui se trouvait être là et cette prouesse épique en fait je me disais finalement c'est à la fin ça apporte pas grand chose alors que plutôt en faisant un petit décalage donc on le paye quand même via un décalage rien n'est gratuit dans la vie mais ce décalage vaut en fait 6 points de dégâts de puissance divine versus un décalage provisoire de l'arme sonique provisoire dans un niveau on le retrouve donc voilà juste pour dire provisoire on a pas tout de suite l'arme sonique et au final au final du final c'est à dire sur 30 niveaux on troque 1 point de touch contre 6 points de dégâts divins c'est parmi les meilleurs dégâts parce que vous savez que les dégâts électriques sont acide et feu c'est des dégâts qui sont très souvent contrés d'ailleurs petite précision contre le roi des ombres c'est à dire le boss final du premier jeu au passage on aurait mieux fait d'utiliser la lame d'argent de git je vous le dis parce que après calcul tous nos dégâts de notre lance étaient absorbés de plus on perdait un enfin un encaissement de dégâts de 10 c'est à dire qu'en fait comme il a une résistance de dégâts qui ne peut être bypassée que par l'argent alchimique il y a très peu d'armes qui font ça en fait et qui rajoutent en plus des dégâts aux extérieurs ce qu'on appelle les extérieurs donc la race des extérieurs ce qu'est le roi des ombres ce qui fait qu'en fait la lame d'argent de git après analyse je vous le montrerai sans doute en bonus puisque je vais peut-être faire un truc de mon côté je le referai comme ça avec un bold qui sera sans doute le même que celui-là mais un peu revécu avec le camouflage l'image miroir des objets craftés notamment avec des baguettes voilà et au moment où j'arriverai peut-être à ça je vous le mettrai en bonus voilà comme ça je vous montrerai que à ce moment là contre le roi des ombres l'argent de git voilà nous on l'a fait avec la lance bon bah ok mais c'est moins performant parce qu'on perd 10 points de dégâts de réduction de dégâts plus il n'y a aucun dégât quand vous regardiez le truc il n'y a aucun dégât finalement élémentaire ce qu'on pourrait appeler élémentaire qui passait voilà c'était zéro partout parce qu'il y avait des encaissements il a des résistances de fiélons de trucs comme ça qui font que il encaisse donc les dégâts physiques les dégâts magiques ou les dégâts divins ça passe voilà donc ça c'est pour la petite précision bref du coup puissance divine alors il faut quand même reconnaître que puissance divine c'est assez particulier on en a donc pour l'instant 5 on pourra augmenter encore le chiffre parce que là on a on a pas dû équiper on va le mettre d'ailleurs tout de suite mais la cape est déséquipée je pense voilà donc en fait en réalité on en aurait un peu plus voilà euh sûrement 9 ça fait du plus qu'un donc 9 utilisations quotidiennes c'est à dire qu'à partir du moment où vous l'utilisez vous pouvez le faire 9 fois voilà ça dure très peu ça dure que 6 rounds donc pour vous dire et pour préciser c'est à peine euh finalement euh plus que la frénésie vous voyez donc c'est quand même très très limité c'est pour un combat voilà c'est pour un combat et faut le faire régulièrement faut pas hésiter voilà c'est pas parce que dans masque of the betrayer c'est un petit peu chaud qu'il faut pas hésiter à les utiliser et voilà parce que sinon on va se retrouver dans une situation où on va pas oser les utiliser et puis à chaque fois on va se reposer ah mais finalement il nous en reste encore 5-6 ouais non faut les utiliser voilà faut pas hésiter c'est fait pour et vous verrez qu'il y en a pas euh on va pas en manquer tant que ça finalement vous voyez tout ça pour quand même donc un point de touch versus euh 6 points de dégâts je vous laisse faire le calcul sachant que c'est soumis à critique et oui donc euh ça peut être euh ça peut être utilisé pour critiquer puisque c'est un nombre fixe hein vous savez que je vous le dis comme ça mais les nombres qui sont 1d6 par exemple ça ne peut pas critiquer ça vous remarquerez par exemple que les boeufs qu'on a fait sur notre arme de lance on avait 1d6 de dégâts électriques quand on faisait un critique ça restait autour de 3 euh 4, 5, 6 maximum ça ne dépassait jamais ce chiffre là parce qu'en fait les dégâts euh sous forme de 1d quelque chose ou 2d quelque chose ça ne ça ne ça n'est pas soumis aux critiques c'est une valeur fixe tout simplement qui est rajoutée ensuite tout simplement alors que les valeurs euh comme celle-ci qui sont euh des valeurs uniques par exemple la 6 points de dégâts c'est soumis aux critiques tout simplement alors moi j'ai fait quelques tests il se trouve que c'est un peu bizarre mais quand je suis full buff parfois ça ne fait pas le critique et quand je suis à moitié buff ou que je fais qu'une partie des buffs ça va critique je sais pas si c'est un bug ou pas dans tous les cas c'est 6 points de dégâts en plus donc c'est très fort euh euh voilà bon pour le reste la vigueur sur humaine vous savez que c'est un investissement qu'on fait au niveau 9 euh donc des dons classiques pour pouvoir bah faire seigneur des tempêtes évidemment l'arme de foudre donc c'est un trait classique évidemment sur une lance alors on pourra pas le faire pour l'instant parce qu'on a pas de lance donc le plus 2 parce qu'évidemment on a un petit retard par rapport à ce qu'on avait avant le domaine des ténèbres évidemment et bien c'est le combat en aveugle rien de bien intéressant sur les pouvoirs rien ne va être utile euh l'esquive extraordinaire et bien ça c'est un anneau qu'on avait la frénésie donc du berserker frénétique via son premier niveau euh le pouvoir du domaine de la violence donc évidemment là on est à euh donc plus 2 ça restera à plus 2 et voilà tout simplement voilà j'ai fait assez long quand même comme ça ça fait 32 euh donc on a vu tout le personnage là je vous ai tout ré-expliqué mais ce n'est pas tout puisque là maintenant on va passer en mode euh on va passer en mode euh on va passer en mode donc 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 on va mettre debug debug mode voilà donc on a activé le mode debug tout simplement donc je vais faire ensuite run euh vous inquiétez pas c'est très bizarre ce qui est en train de se passer mais vous allez comprendre tout de suite et ceux qui ont vu la dernière partie doivent savoir normalement ce que je suis en train de faire je vous avoue franchement run script m rop donc là ceux qui ont suivi devraient comprendre voilà et à partir de ce moment là on a tout fait c'est bon donc maintenant on va pouvoir faire debug mode 0 pour désactiver le ce truc là et ensuite on referme tout simplement voilà voilà donc là c'est bon on a obtenu un petit quelque chose alors pour ceux qui n'ont pas suivi on va peut-être redire ce que c'est exactement ce truc là euh c'est un objet en fait qui va vous permettre de faire un apprentissage euh des différents pouvoirs de les mémoriser et de les ressortir très vite hein tout simplement donc là nous avons la liste de nos sorts bien classés alors je les ai classés par euh tranches hein tous ceux qui sont assez longs je les ai mis là tous ceux qui font 60 secondes je les ai mis là et tous ceux qui font 6 secondes je les ai mis là voilà comme ça c'est assez simple euh donc comment on procède mesdames et messieurs venez par ici déjà alors on va faire un peu le point sur Safia euh moi je vais prendre des armes donc je vais lui donner quoi voilà une petite épée quand même voilà alors pour l'instant c'est pas optimal hein mais on va pour l'instant ne rien faire on se prépare pour l'instant vous voyez on est chaud alors le le bâton de méta prépa on va commencer par l'utiliser n'importe où je crois voilà on va faire donc là on lance c'est comme une introduction là vous voyez une fois que vous l'avez fait apparaître c'est comme une introduction how do you want to buff moi je veux que ça soit rapide voilà donc ça on rappelle que c'est un mode hein que j'ai téléchargé je ne réexplique pas que moi je considère ça comme légit totalement légit puisqu'il ne modifie en rien la quintessence du jeu hein il n'apporte pas un cheat il n'apporte pas quelque chose de déplacé il va juste vous permettre hors du combat de faire les pouvoirs de manière rapide hein hors du combat dès qu'on va être en combat vous verrez que ce truc est désactivé et il ne marche plus donc ça c'est totalement légit et ça nous permet comme ça de gagner un temps fou notamment euh dès qu'on veut se buffer tout simplement donc comment ça marche ? parce que je n'ai jamais montré en fait comment ça marche la première fois donc déjà bon là je l'ai activé vous avez vu et euh ce qu'on va faire donc du coup c'est euh donc du coup on va déclencher le mode apprentissage tout simplement c'est comme ça que ça commence en fait donc pour déclencher ce mode là il faut absolument cliquer sur l'objet lui-même ce qu'on va faire maintenant voilà à partir de ce moment là on est en mode apprentissage donc ça je vous l'avais expliqué oralement la dernière fois maintenant on va le voir de visu donc à partir de ce moment là bah il va apprendre donc là il commence à apprendre on va faire le froid voilà donc là vous voyez il ne le fait pas rapidement les pouvoirs là pour l'instant il apprend donc il est en train de vous voyez dans le truc en bas dans l'encart de discussion vous voyez hein qu'il est en train de créer des pages en fait de sort qu'on fait nous-mêmes donc ça ne changerait c'est en fait c'est comme un c'est comme un référent et il n'agit pas directement sur les pouvoirs vous voyez c'est ça le truc hein mais il va juste pouvoir les faire plus vite ensuite hein c'est très simple voilà comme ça il fait tous les pouvoirs donc ça je l'ai fait une première fois hein comme ça après on pourra se reposer vous inquiétez pas je pense que je vais aussi faire celui-là malgré tout euh ah ouais attendez 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 oh non non attendez bougez pas parce que du coup ouais on a obtenu le sort persistant et on a obtenu le niveau 7 voilà donc alors attendez bougez pas et oui voilà on peut faire persister le truc alors attendez on va le retirer on va le retirer ne vous inquiétez pas on va le retirer ça m'intéresse ça m'intéresse mais je vais les laisser courir déjà comme ça ça on peut le retirer je pense que ça servira plus à rien au niveau 4 ça on peut le retirer aussi ça sert plus à rien je pense que ça servira pas en tout cas voilà de toute façon c'est inscrit donc c'est bon pour l'instant c'est ok ah attendez ouais donc du coup euh attendez on va quand même se reposer on va parce que j'avais pas vu que j'avais les sorts on va quand même faire le point sur les sorts on va se reposer on va se reposer deux secondes voilà euh pour l'instant rassurez vous c'est normal on peut se reposer pour l'instant il y a aucun malus pour l'instant euh oui ce que j'ai pas vu le niveau 7 alors euh donc évidemment sort persistant la faveur divine je vais mettre aussi la bénédiction persistante ouais donc qu'est-ce qu'on peut mettre sinon on peut mettre le corps de roche je pense qu'on va opter pour ça pour l'instant en tout cas euh ouais on va opter pour ça au niveau 6 du coup on a libéré une place donc on va voir ce qu'on peut mettre donc vision lucide en extension de durée et résistance à la magie qu'on pourrait mettre éventuellement ça on l'a déjà ouais euh il y a la résistance supérieure qu'on pourrait mettre qu'on a toujours pas voilà euh niveau 4 on a encore des emplacements donc niveau 4 on a tellement de place maintenant que on peut vraiment faire le taf donc la prière non ça je l'ai retiré parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est un pouvoir one shot en fait j'avais jamais compris mais je croyais en fait que ça faisait apparaître le camouflage et en fait pas du tout faut le faire en action voyez donc faut griller une action et ça c'est beaucoup intéressant même si ça retire le camouflage donc ça mais le problème j'ai pas de concentration moi sur mon perso donc ça sert à rien c'est pas la peine de le faire euh et donc du coup ce qui fait quand même que le camouflage il y a peu d'options hein pour retirer le camouflage de quelqu'un euh et encore faut que ça soit un camouflage donné par une par quelque chose hein sinon ça marche pas donc du coup là maintenant on va pouvoir faire ça quand même donc on peut retirer l'aide ici voilà donc qu'est-ce qui se passe ensuite manteau ok arme magique donc on est toujours niveau 4 hein c'est ça ouais ouais ok donc protection contre la mort on la renvoie ouais il y a un test de volonté hein d'accord ici qu'est-ce qu'on peut faire une glyphe de garde ouais ouais il y a rien d'autre hein c'est pas la peine donc niveau 3 alors niveau 3 niveau 3 donc là on a déjà ça d'accord vision aveugle il y a plus grand chose hein finalement donc là après donc cercle contre l'alignement c'est bon donc après ça va être des malédictions des trucs comme ça voilà pour qu'on ait quelques éléments d'avance voilà maladie malédiction euh on va plutôt mettre malédiction voilà comme ça ça fera ça c'est des utilitaires qu'on mettra je sais pas où voilà par exemple ici voilà donc au niveau 2 il y a encore une gâche alors une gâche donc du coup tu peux retirer la faveur divine ça sert plus à rien est-ce qu'on va l'avoir ailleurs voilà donc du coup faveur divine c'est bon conviction il faut mettre conviction si on veut ça peut ça peut le faire donc ça du coup ça sert plus à rien parce que du coup comme on a un truc constant maintenant ça sert plus à rien euh donc d'accord ensuite ça on l'a après on a tout hein de toute façon donc ça va être vidu même ça je crois que Safia elle l'a donc ça sert à rien de le faire pour vous dire donc après il faut mettre des restaurations partielles éventuellement mais c'est tout peut-être je sais pas délivrance de la paralysie on met 2-3 conneries vous voyez comme ça mais là parce que là il y a vraiment plus rien du tout quoi donc euh voilà là on a on a fait tout au max hein donc c'est bon euh donc on va quand même mettre ses utilitaires ici voilà voilà on a rien oublié euh non a priori c'est bon ça on l'avait mis la résistance on l'avait peut-être pas mise attendez vous je vais pas donc c'est un pouvoir qui est de 24h je crois bien voilà donc ça c'est vraiment rentable parce que nous même nous même si on a pas le niveau le meilleur qu'on pourrait avoir bah c'est 24h donc c'est bon euh oui je crois que j'ai oublié quelque chose c'est voilà la conviction conviction qu'on a un peu changé voilà tout ça c'était bon ok 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 ça on l'a rajouté ça c'est bon alors ça on le met où du coup ça ça doit être considéré comme un pouvoir de 24h maintenant hein donc ça doit être mis quelque part ça doit être mis là vous voyez quelque part parce que c'est 24h aussi hein c'est ce qu'on appelle le sort persistant donc c'est très fort alors pour le coup lui comme il dure que 2 minutes je peux vous dire que ça c'est le truc le plus intéressant que vous puissiez avoir vraiment je peux vous dire on a aussi changé le corps de roche qui est maintenant plus long voilà donc on va mettre là voilà et je crois bien que c'est bon euh donc voilà là c'est bon donc on va se reposer pour reposer ah non attendez attendez il y a encore un truc que j'avais pas vu c'est ça voilà il y a ça et puis il y a euh finalement aussi il y a aussi celui là voilà excellent donc là excusez moi de toute façon cette partie elle va être je vous ai dit hein cette partie là ça va vraiment être explicatif ça va être on a pas fini ce qu'il faut faire sa fille ensuite ça va être très intéressant vous verrez bien euh ça va être bien donc là voilà ça on peut le retirer d'ici maintenant ce n'est plus euh ce truc là ça pareil ça sert plus à rien voilà donc là on commence à être pas mal et clean là voilà vous avez vu la puissance du bold on arrive à choper aussi le sort persistant je sais pas si vous comprenez là la puissance du truc hein peut-être que des gens comprendront un jour non mais c'est vrai quoi c'est énorme hein on a berserker frénétique seigneur des tempêtes on a le sort persistant on a des niveaux de prêtres on a un équipement de dingue on arrive à utiliser deux armes de grosses armes voyez donc on arrive à caler des non mais vous avez vu tout ce qu'on fait quand même hein quand on potasse voyez c'est quand même c'est pas mal bref allez on va arrêter de se jeter des fleurs et donc du coup on va repartir sur le méta prépa alors euh je vais vous montrer parce que là on va le refaire parce que du coup c'est un peu terrain je vais vous montrer qu'on peut détruire voilà on peut destroy complètement le bouquin que vous avez créé c'est plus rapide comme ça on peut aussi les détruire un par un en les ressortant du bouquin enfin c'est vraiment bien fait en jeu franchement donc c'est parti à la d'accord donc là en fait je les réactiver donc faut le refaire parce qu'en fait il était toujours en mode voilà voilà donc là on va pouvoir du coup repartir pour l'apprentissage et là c'est beaucoup plus cohérent déjà donc faveur divin là ça commence à être déjà beaucoup mieux on est parfait là c'est nickel donc c'est pas bien compliqué on met tous les pouvoirs ici voilà ça alors ça on ne met pas encore mais on pourra le mettre je vous dis quand même l'arbre de foot pour l'instant ça sert à rien on n'a pas de lente donc ça va être vite vu donc pour l'instant là maintenant c'est bon pour les pouvoirs donc c'est on a les trois particularités un pouvoir du domaine de la violence puissance divine prennez-y ça au passage aussi un puissance divine on arrive à caser la puissance divine tranquillou tranquillou et milou donc c'est sympa quand même je vous dis sincèrement on a des petits utilités à l'avenir tout le monde c'est cool franchement et alors vous dites alors mais du coup balthazar à quoi ça sert de les maîtres du coup ici puisque si c'est tout enregistré alors ça nous permet comme de checker si c'est bien fait normalement il n'y a pas de souci mais voyez par exemple une fois je vous dis je vous raconte ça comme ça mais une fois j'avais eu le cas avec l'invisibilité il y avait des pouvoirs qui ne se faisait pas j'étais ça me frustrait je me disais putain c'est dommage cet outil est génial mais putain il ya un bug tout à coup et en fait non en fait le truc le problème venait du fait que d'autres personnages notamment sand ou kara je sais plus faisait le pouvoir d'invisibilité avant que je termine moi ma liste et de mon côté il y avait deux trois pouvoirs qui se faisait pas et en fait parce que l'invisibilité rendait impossible le fait de faire ses pouvoirs en fait voyez donc en fait c'est ça le truc faire attention et il ya quelques exceptions comme ça comme l'invisibilité qu'il faut faire en dehors des clous il faut pas l'inclure dedans parce que sinon ça fait bouger un petit peu le truc mais c'est un pouvoir c'est tellement avantageux par ailleurs que voilà bon là ça paraît trop long parce que moi j'ai mis 10 ans on a parlé de plein de trucs extra vous verrez qu'en fait en réalité c'est très rapide c'est là c'est juste parce que j'aime prendre mon temps mais sinon c'est vous verrez que c'est un outil d'une simplicité d'une efficacité à couper le souffle voilà donc là donc nous notre liste elle est faite maintenant il n'y aura plus rien à faire je vous dis donc c'est good maintenant on va s'occuper de sa fille alors sa fille en déjà on va lui donner autre chose que son bâton de merde parce que voilà d'ailleurs ah oui au passage nous vaut mieux mettre le bâton en fait ouais parce que c'est beaucoup plus puissant en réalité que voilà d'ailleurs au passage on va pouvoir activer commencer à activer l'attaque en puissance ce que jusque là on n'avait pas fait parce que déjà qu'on avait un moins 4 avec la grande poigne donc on s'est un peu calmé sur ça voyez parce que quand même même si franchement on touchait quasiment tout le monde à chaque fois donc c'était pas un gros problème mais là on va pouvoir le faire pourquoi pas évidemment comme c'est à demain et qu'on a quand même une bonne force on doit avoir un bon résultat je pense quand même voilà plus qu'un c'est quand même très correct franchement donc c'est cool voilà pour commencer un temps qu'on n'a pas de lance voilà elle comme lsp je crois bien dextérité ou en tout cas un petit peu plus en dextérité qu'en force voilà c'est évident que la plus 2 donc vaut mieux lui mettre des flèches évidemment ça c'est pour les bases basiques donc ouais la revalette un c'est ce qu'il ya de mieux voilà ça s'est empilé hop là donc il ya un nouveau système d'essence mais ça je vous le réserve pour une autre fois parce que sinon on va mettre 10 ans l'alambique ça c'est pareil c'est un nouveau système idem là je vous le réserve pour une autre fois là on va lui laisser ce qu'elle a parce que de toute façon c'est là c'est le départ voilà nous évidemment ce qui nous intéresse c'est surtout quelque chose de bien particulier c'est évidemment ses pouvoirs alors on a la chance quand même moi je vous dis de commencer avec une meuf qui déjà niveau 17 pas niveau 21 niveau 17 précisons le quand même voilà et donc on va refaire tout son son truc là qui a chié complètement ils ont mis n'importe quoi j'ai l'impression pour remplir tous les trucs voilà et évidemment quand on fait ce genre de trucs on commence toujours par le niveau 9 et on voit pour la suite alors déjà à la rapidité en sort persistant donc ça voyez que ça valide dans mon analyse de tout à l'heure quand je vous parlais du domaine du temps je dis ça je dis rien ensuite on a la peau d'araignée très fort puisque effectivement quelque part pour l'instant nous on n'a pas de d'armure naturelle sur nous ça c'est excellent cela dit ça dure combien de temps ce truc ça dure 10 minutes par niveau donc ça n'a aucun sens de le maître voilà on va plutôt mettre ça tout simplement ensuite on peut commencer à les mettre un ensuite qu'est ce que nous avons d'intéressant bon ça c'est un petit peu du bonus pour l'instant donc on va pas le maître on attendra d'avancer un type on a des sortes persistants ouais donc elle a la prémonition donc ça pour elle elle va faire pour elle m'a évidemment ça mais elle le fera quand même voilà pour le reste il nous reste deux gâches donc on a l'endurance de l'ours persistant pourquoi pas russe du renard inutile ça on a déjà plus suite donc éventuellement on peut faire l'endurance de l'ours ça peut se faire ça peut se faire il reste une gâche donc moi je propose de faire un sort c'est sur une cible ça c'est quoi après il faut faire des sorts sur du mono cible quelque part d'ailleurs ça non retirez le on va on va le retirer on va mettre que des des sorts mono cible là parce que c'est pas non plus d'une importance extrême donc là on a l'agrandissement en sort persistant et oui que c'est pour ça que les retirer peau de pierre donc ça je peux passer la version inférieure de prémonition n'ont surtout pas corps de roche ouais d'accord corps de roche ça pourrait être utile il faudra pas l'inclure forcément parce que sinon elle va avoir des malus c'est pas forcément on va mettre ça comme ça comme de froid voilà au niveau 6 donc au niveau 6 on a quoi donc fléau de projectiles d'isac donc ça ça peut être une option ça c'est combien c'est 40 des 6 en vrai ou bien un des 6 par ça fait 10 des 6 maximum donc ça fait jusqu'à 60 points de dégâts d'accord et là ça fait donc c'est bien plus bien plus puissant de mettre la désintégration au niveau 6 donc ça c'est un peu ses sortes d'attaque 1 globalement d'accord donc ensuite au niveau 5 donc là tout va être réservé sur la visibilité suprême c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup voilà donc là il n'y a pas de discussion possible ça donc en extension de durée puisque effectivement on avait vu ça tout à l'heure d'accord pour le reste moi je mettrai des fléaux de projectiles voilà ça peut être vraiment pas mal excellent au niveau 3 armes magiques suprême donc ça il nous faudra deux pour nous peu fait donc ça c'est une heure donc ça se met là voilà c'est ok au niveau 2 il n'y a plus grand chose de toute façon au niveau 1 non plus donc voilà on a tout ouais enfin alors ce qu'on peut faire quand même alors déjà au niveau 3 on peut mettre des choses d'attaque s'il ya des trucs d'attaque pour l'extension des faits sur ça ça fait combien ça fait projectile magique de niveau 9 on va bien mettre quelque chose on va mettre derrière ça surtout en extension d'effet pourquoi pas au niveau 2 est ce qu'il ya des sortes d'attaque c'est vraiment la tristesse à la maintenant je vais même pas le mettre ça parce que c'est tellement honteux que non ok voilà donc là je pense qu'on est bon donc on va se reposer encore et on va remettre le mode d'apprentissage pour sa fille à cette fois donc voilà donc là c'est à nouveau le play mode donc je remets voilà pour quelle phase de l'apprentissage donc du coup alors la rapidité tu le fais donc sur ça enregistre aussi sur qui vous le faites donc tout est nickel alors vraiment vous verrez rapidité agrandissement après mon ici on va le faire sur nous-mêmes évidemment arme magique on va le faire nord arme magique on va le faire sur lui et alors il ya toujours la deuxième version qu'on devra faire manuellement je vous dis donc ça c'est pour l'instant c'est pas encore le cas mais je vous le dis vous précise quand même voilà qu'ensuite la peau d'araignée la protection contre l'essor ça on va le faire manuellement ça si on le fait en finalisation mais pas forcément on verra c'est parce que ça ça doit être fait de manière personnelle mais ça enlève tension à ça met un pourcentage de d'échecs associés à l'armure et donc ça c'est un problème quand même idéalement ce qu'il faudrait pour ce pouvoir là c'est que non ouais non enfin soit on le fait soit on le fait mais du coup ensuite si on essaye de refaire d'autres pouvoirs on va avoir des problèmes c'est pas vraiment une bonne idée un le corps de roche pour les les lanceurs de soeurs profanes donc je sais pas je vais peut-être le retirer parce qu'en fait c'est pas si c'est pas si bien que ça et surtout qu'elle va peut-être le faire d'elle-même donc j'ai un peu peur sinon donc voilà voilà donc là on a fait tout ce qu'on pouvait faire tout simplement donc à partir de ce moment là je vous le dis donc on peut fermer voilà on va faire le mode de jeu maintenant et donc on peut se reposer à nouveau voilà et cette fois vous allez voir que tous les pouvoirs seront faits d'un coup ah oui alors on va parler de l'équipement maintenant parce qu'effectivement c'est peut-être la dernière chose que j'ai pas encore évoqué je vais quand même vous faire la démo de ce que ça donne pour ceux qui auraient pas vu la dernière partie en date donc du coup on active ça en extérieur ou sur nous-mêmes et c'est parti voilà vous allez voir ça fait tous les pouvoirs à la fois voilà tout ça en 6 secondes ou un peu moins de 6 secondes alors qu'on aurait mis mais vraiment un temps monstrueux sinon donc je garde quand même les pouvoirs spéciaux de mon côté à ceux qui sont les plus courts voilà mais tout le reste a été fait voyez déjà oui c'est vraiment ça l'avantage de son côté à elle aussi ça a été fait donc moi je n'ai plus qu'à rajouter une chose c'est l'invisibilité et ça sera bon voilà on est bon donc là on peut déjà sauvegarder je pense donc on va se faire une grande sauvegarde sur balthazar voilà c'est la même chose c'est la continuité donc c'est bon voilà donc là on est prêt maintenant voilà on a atteint le niveau de préparation voilà de méta préparation et alors maintenant pour finir je vais vous parler juste des objets bon je parle pas alors rappelons que en fait déjà vous n'avez pas les armes les armes n'existent pas elles sont retirées quoi que vous ayez votre inventaire aussi est retiré donc ne reste en fait que les autres objets tout simplement bon alors je ne précise pas je ne rappelle pas ce que c'est qu'une perle de sagesse c'est légit on l'avait nous même créé crafté dans la campagne originale c'est un indispensable pour se permettre quand même pardonnez moi mais de commencer avec 12 de sagesse et de ne jamais mettre d'autres points vous êtes obligés de passer par ça de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à mettre de toute façon donc sagesse plus suite c'est tellement la victoire avec ça ensuite la cape de nymphes alors la cape de nymphes depuis peu en fait elle se bat en duel avec la cape de déplacement d'ailleurs à un moment donné j'avais mis à la place de la cape de la nymphe ensuite j'avais vu que j'avais mis puissance divine j'ai dit bon il faut je remettre la cape de la nymphe vous voyez mais c'est les deux capes les plus intéressantes d'ailleurs je vous le dis ici dans cette extension on trouve finalement on arrive à crafter la cape de déplacement évidemment qu'il faudra la prendre puisqu'on pourra mettre le charisme ailleurs le concept de crafting dans celui là est un petit peu différent on peut rajouter des propriétés uniques one shot par one shot voyez donc c'est pas comme crafter un objet en entier il n'y a que des trucs que vous avez de base et vous pouvez pas les changer non on peut faire on peut modeler comme on veut donc le charisme on peut le très bien le mettre par exemple je vous dis ça comme ça mais sur je sais plus mais je crois que c'est sur les bottes ou sur la ceinture voyez enfin un truc comme ça voyez donc c'est pas sur tous les emplacements c'est pour ça que j'ai un doute mais sur un des emplacements je crois que vous pouvez mettre le charisme et il n'y aura aucun souci peut-être sur l'amulette ou je sais plus mais voilà c'est en tout cas on peut le mettre ailleurs sur d'autres objets donc j'ai choisi ça évidemment parce que ça fait plus de dégâts on passe de 4 points de dégâts à 6 points de dégâts ce qui n'est pas rien c'est toujours un petit peu plus de plus aussi surtout ça nous fait plus de temps au niveau de la durée du pouvoir parce que c'est aussi c'est à la fois les dégâts le nombre de 6 mais c'est aussi le temps que ça dure donc 4 rounds c'est très très court quand même donc autant faire 6 voilà donc ça m'a paru plus prioritaire qu'un camouflage que Safia peut nous donner directement même en arrivant même sans avoir passé de niveau elle est déjà au level quoi elle peut déjà donner un camouflage donc je me suis dit vaut mieux mettre le charisme tout simplement les bracelets d'armure donc dans la catégorie armure vous savez que chaque CA a sa catégorie dans la catégorie armure le bonus de plus 8 est le meilleur avec les bracelets d'armure tous les pouvoirs ne donnent que plus 5 ou plus 6 quoi voilà il n'y a pas mieux que plus 8 ne cherchez pas ailleurs voilà donc c'est le meilleur bonus de CA en armure ensuite nous avons l'anneau d'esquive extraordinaire donc ça c'était un objet qu'on a eu en acte 3 oui je précise pas mais celui-là on peut le crafter on le craft avec une larme de roi je crois bien il faut avoir le niveau 16 on l'a fait dans la compagne originale donc rien de surprenant voilà alors en parlant de cap de la nymphe c'est vrai que du coup normalement ça c'est un petit peu triché pour le coup parce que normalement on n'a jamais pu vérifier de nous-mêmes qu'on avait bien un belgeril et oui parce que ça ça se fait avec un belgeril donc là pour le coup comme on a utilisé le belgeril pour très clairement pourquoi d'ailleurs déjà c'était pour la ceinture de force c'était ça j'ai un doute là non c'était pourquoi on l'a utilisé le belgeril déjà enfin en tout cas voilà on a utilisé un belgeril le seul qu'on avait pour faire un des objets j'ai un doute je me rappelle plus trop exactement j'ai mes notes là on va pouvoir regarder quand même parce que c'est quand même bien con de ne pas savoir c'est quoi le belgeril exactement c'était donc du coup et oui la mulette de sagesse bien sûr voilà donc voilà on a fait la mulette de sagesse celui-là dont j'ai parlé tout à l'heure c'est le premier truc qu'on a fait parce que c'était assez urgent quand même c'était avec un belgeril on en avait qu'un seul et ouais mais on en a trouvé qu'un seul dans le jeu donc si on a deux objets qui utilisent un belgeril on a un problème alors pour ça pour l'instant je vous le dis je suis en train de refaire le jeu de mon côté je vais vérifier de moi même si à l'échoppe de sand 2.0 c'est à dire qu'avec l'élémentaire qui apparaît une fois que sand rejoint votre équipe voilà il y a peut-être moyen de moyenner mais il faut que je le vérifie ça parce que ça j'ai un petit doute il y a plein de gens qui le disent sur internet mais moi je préfère vérifier de moi même si je dis bien si dans l'échoppe de sand via son élémentaire de terre le mec nous vend un deuxième belgeril ok c'est légit du coup il y a deux belgeril dans le jeu ça va sinon on aura un problème je vous dis on aura un problème et dans ce cas là je n'hésiterai pas je vous le dis à retirer cet objet normalement c'est très safe c'est 95% de certitude mais je vais quand même m'en assurer parce qu'il suffit par exemple qu'on ait le même inventaire que sand au début de l'acte 1 enfin au cours de l'acte 1 il n'y avait pas de belgerie là voilà ça c'est un problème c'est un problème donc du coup il faut que je vérifie ça si jamais je vois que c'est pas bon je suis plus très loin de la fin de l'acte 1 pour le retry que j'ai fait vous savez quand j'ai testé le bâton de méta prépa finalement c'est pour ça que j'avais fait ça je suis plus très loin donc je vais pouvoir voir très vite si c'est pas possible on jettera cet objet je vous le dis mais je suis prêt à le faire de toute façon on redescendra à quoi ? à plus 4 donc on perdra 2 points de dégâts 2 points de tour de durée notamment de la puissance divine mais tant pis voilà tant pis de toute façon on le retrouvera plus tard parce qu'on pourra se buffer justement comme je vous l'ai dit mettre le charisme autre part mais je vous assure que si je ne vois pas la présence du deuxième belgeriel on retirera cet objet pour l'instant je le mets comme ça parce qu'il y a quand même plus de certitude qu'il y a deux belgeriel mais soyons clairs voilà donc ça voilà c'est pour préciser que effectivement la cape de la nymphe pour l'instant on surveille pour l'anneau donc on revient à l'anneau extraordinaire d'esquive donc ça c'est trouvable donc du coup au cours de l'acte 2 ou 3 hein dans les mines je crois bien donc on avait trouvé cet objet voilà tout simplement l'anneau de régénération donc ça on peut l'acheter à une vendeuse si vous vous rappelez bien c'est ce qu'on a fait d'ailleurs donc pas d'embrouille la capuche de voleur alors celle-ci elle a une histoire phénoménale normalement on ne devrait pas pouvoir l'utiliser mais comme on a investi dans l'utilisation des objets magiques on peut le faire ça nous donne une immunité au renversement cette capuche est trouvable dès l'acte 2 quand vous avez yasque vous le volez vous lui volez des objets et au bout d'un moment vous allez voler cette capuche de voleur tout simplement hein c'est très simple voilà et principalement pour l'immunité au renversement à plein de fois dans le jeu d'ailleurs ça nous a porté préjudice parce qu'on se faisait renverser donc voilà le arnoi des ténèbres donc ça c'est un arnoi crafté c'est le meilleur la meilleure armure du jeu quelque part donc un gros plus 8 et un plus 3 en dextérité qui nous permet du coup d'avoir quelque part on va dire euh 11 hein de CA quelque part auquel on a rajouté donc l'immunité au co-critique prenez le bien parce que dans Mask of the Betrayer ce n'est plus disponible hein donc soyez avertis de ça quand même hein y'a plus l'immunité au co-critique dans les puffs qui sont possibles donc euh c'est quand même notable et puis deux résistances qu'on a fait quand même assez tardivement à cause du retard d'apparition de pierres solitaires on n'en voyait pas donc du coup on a fait ça assez tard alors que finalement le on pourrait le faire très vite si on avait je suis vu les pierres solitaires on aurait eu vraiment euh on peut le faire dès le niveau 7 ça pour tout vous dire donc euh c'est dire le truc hein quand même donc voilà les trois euh des améliorations sachez quand même que à partir du moment où vous êtes niveau 21 que vous êtes un personnage épique euh que vous prenez des niveaux épiques à partir de ce moment là vous pouvez rajouter une propriété spéciale à tous vos objets ce qui veut dire que là on en a trois on peut en mettre maintenant dès à présent une quatrième c'est quand même notable euh donc voilà donc ça on l'avait crafté hein voilà que dire de plus on l'avait crafté avec donc du des lingots de mitral euh voilà hein rien de particulier il faut juste avoir le niveau en création d'armure voilà classique tout simplement ceinture de fort donc ça on l'avait crafté avec une larme de roi donc tout simplement euh c'est le truc le plus essentiel à trouver hein sinon tout le reste est assez facile à trouver c'est un gros plus suite hein donc c'est quand même très très euh fort hein très très fortiche donc c'est vraiment puissant que dire de plus hein voilà c'est un objet qu'on a crafté encore une fois la plupart hein c'est des objets qu'on crafte hein vous avez remarqué quand même il y a que quelques objets hein qu'on a trouvé qu'on essaye d'être les les plus intéressants possibles mais voilà hein euh et puis enfin les bottes de lames du soleil alors qu'on n'avait pas acheté mais que je vous avais clairement indiqué hein au cours de la campagne euh précédente ça il y a eu des témoins vous l'avez vu c'est un marchand en acte 3 au quartier des marchands euh voilà donc là je l'ai hyper bien situé vous pourrez toujours l'acheter à cet endroit là c'est pas aléatoire c'est toujours présent en gros c'est un bonus à la CA attention c'est esquive hein à la CA donc c'est différent c'est pas le même truc que l'armure pas le même truc que le bouclier pas le même truc que l'armure naturelle c'est des segments différents hein voilà et en plus de toute façon pour le coup la le bonus à la CA en esquive se cumulera toujours voilà tous les bonus se cumulent c'est la seule exception dans toutes les catégories par exemple ceux des armures ne se cumulent pas ceux des de l'armure naturelle ça ne se cumule pas d'ailleurs normalement ça devrait pouvoir se cumuler selon les règles de PMP hein mais c'est pas le cas dans le jeu c'est pas codé comme ça voilà donc euh en gros voilà vous avez donc cet objet là qui est donc le plus 5 tout simplement voilà donc euh effectivement voilà c'est tous les objets qu'on a donc euh je pense qu'on va s'arrêter là écoutez parce que je vois que le temps quand même c'est déjà c'est déjà pas mal avancé en tout cas voyez que là avec ça j'ai posé absolument toutes les bases pour qu'on commence le jeu donc c'est plutôt cool donc voilà tout simplement je crois que j'ai vraiment parlé de tout ce que je devais parler on a fait le méta prépa je vous l'ai fait sous vos yeux euh vraiment à la dure à l'ancienne on a fait les pouvoirs de Safia on a tout fait donc on est prêt pour commencer le jeu maintenant mesdames et messieurs donc c'était un redémarrage elle est belle hein cette fosse hein on y est resté pas mal de temps mais il est temps de sortir hein du bois comme on dit et donc la prochaine fois et bien vous verrez euh masque of the betrayer voilà donc on va se faire une grande sauvegarde sur bon on va refaire sur Balthazar je pense que c'est c'est mieux voilà alors au passage vous avez vu hein que je vous montre juste hein que j'ai fait Tola alors Tola en fait c'est Tola Psix je vais arriver à prononcer son nom Tola Psix que j'ai réussi à externaliser d'un mode d'un module et donc comme ça je peux l'affronter pour retester 2-3 trucs hein c'est ce qui m'a permis de de valider certaines hypothèses ou pas hein voilà donc ça m'a permis comme ça de de faire ça comme ça donc c'est plutôt cool et ouais parce que des fois le jeu est un peu avare en données donc il faut tester nous-mêmes plusieurs fois pour voir exactement ce qui se passe est-ce que par exemple je peux retirer son euh avec la brèche suprême je peux retirer ses enchantements ça m'intéresse hein voilà c'est à dire que moi par exemple avec Sand ou Kara je peux retirer son enchantement et ensuite go avec mon personnage principal et le fracasser qu'est-ce que ça fait euh est-ce que le camouflage je peux le gérer c'est assez dur hein avec euh ce genre de personnage très très dur de gérer donc euh voilà c'est c'est toutes des questions qu'on se pose et qu'on peut tester du coup plusieurs fois parce que quand on l'a pas enregistré fallait que je trouve un autre moyen en tout cas voilà hein bref du coup moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 2 euh si je ne m'abuse et moi je vous dis à plus de la prochaine fois je vous dis à plus de la prochaine fois à une prochaine fois et à plus à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501